Bienvenue au rendez-vous avec le destin, un programme formidable qui vous aidera certainement à comprendre certaines choses. La suite, tout à l'heure. Bienvenue, bonjour, 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 bonjour. C'est l'évangéliste, écrivain, conférencier et logique ici. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je suis très heureux de vous accueillir dans notre nouveau programme intitulé Rendez-vous avec le destin. Ce programme est à sa deuxième édition et cette fois-ci, le sous-titre de ce programme c'est Comment avoir sa délivrance, comment effectuer sa délivrance et entrer directement dans sa destinée. Vous aimeriez prier, vous avez des soucis, vous avez des problèmes et des difficultés Ou bien, vous aimeriez changer votre vie, avoir une relation avec Dieu, approfondir votre marche spirituelle Mais vous vous rendez compte que, toutes les fois que vous aviez pris des décisions qui consistent à le chené Ces décisions n'ont pas abouti à quelque chose. Pourquoi ? J'aimerais vous l'expliquer. Vous savez bien aimé, lorsque nous sommes accablés par des problèmes, dépassés par les événements de la vie Le premier réflexe, c'est la prière. De temps à autre, nous allons aller jusqu'à voir les gens, demander, solliciter de l'aide Et très souvent, le pasteur va nous dire, va prier. C'est vrai. Il le fait bien. Il le fait pour vous apprendre à être autonome Il le fait parce que la parole de Dieu même dit, invoque-moi, je te répondrai Et en Esaïe 58, il dit que tu invoqueras l'éternel et l'éternel te dira, me voici En Matthieu 7, verset 7, la parole de Dieu dit que tu le chercheras, tu le trouveras Et en Matthieu 7, verset 8, la Bible dit ceci Car ceux qui cherchent trouvent Pourtant, il y a des réalités auxquelles nous devons faire face Lorsque nous quittons d'un problème au conseil d'un pasteur Qui consiste à jeûner ou prier Ou bien lorsque nous-mêmes, nous décidons de prier Il y a des obstacles à vaincre Or, si ces obstacles ne sont pas vaincus Vous ne pourrez jamais réussir votre jeûne Voici la raison pour laquelle vous allez remarquer Que certaines personnes ont entreprise de jeûner, de prier Mais ces jeûnes et prier se sont soldés par des échecs total Étant donné que ces personnes n'ont pas considéré les paramètres suivants D'abord, lorsque vous voulez jeûner Vous devez savoir que le corps a vécu au rythme de certaines choses pendant des années Pendant des mois et autres Souvent, certains sont en leur tout premier jeûne D'autres à quelques jeûnes Ou certains sont habitués Mais le résultat ne vient pas étant donné que ces personnes n'ont pas une bonne stratégie de jeûne Mais ce dont j'aimerais parler dans ce petit enseignement C'est que quand on quitte d'une situation D'où l'on a passé beaucoup de temps sans prier Et sans faire des combats spirituels Pour aller à un état de combativité C'est-à-dire des prières intenses Qui brusquement surviennent Parce qu'on n'en peut plus Ou on veut tout simplement avoir quelque chose Le corps va réagir Pendant que vous vous serez en train d'accélérer Et de dire je veux prier Le corps serait déjà habitué à quelque chose Parce que peut-être que vous êtes resté longtemps Sans jeûner Sans prier Alors pendant que votre esprit serait dans un rythme de jeûne et prière Le corps lui gardera sa tendance C'est-à-dire ses anciennes habitudes Du coup, l'individu voudra prier et jeûner Mais le corps ayant gardé ses anciennes habitudes Va réclamer l'eau, la nourriture Et certaines choses qu'on fait pour se faire plaisir Parce qu'il n'est pas habitué à rester de longs jours Sans manger, sans boire et sans faire certaines choses Ou même sans se distraire Et cela va engendrer, pardonnez Ce que je peux appeler un conflit Alors tu as l'intention de jeûner Ou tu es en plein jeûne Mais ton corps réclame la nourriture Et t'émène la pression A telle à lui que tu n'as même pas la force de commencer Parce que la chair ou la faim, la soif et autres Ou certains désirs semblent prendre le dessus Et après ça Ce que je suis en train de vous expliquer Il y a un autre truc qui va survenir Et dont j'aimerais parler Après l'enseignement que je suis en train de donner La première des choses c'est que On peut entrer dans un jeûne Même si on n'a jamais jeûné Et jeûner efficacement Mais il faut savoir que Quand on quitte d'un état Où l'on n'a pas été habitué à des longs combats A des combats où on met la pression au démon Où on soumet sa chair A une haute pression Où on prie sa chair de certaines choses Il y a des réactions Et parfois il y a même ce qu'on appelle Des effets secondaires Certains vont avoir mal au ventre D'autres le vertige Et bien d'autres vont avoir très soif Ça ce sont les effets secondaires D'un jeûne qui n'a pas été préparé Dans les conditions qu'il faut C'est pour cela Le jeûne doit être préparé Des jours Voire des semaines Ou même des heures Et des heures par jour Pour réussir En quoi est-ce que cela va consister Comme je l'ai dit dans mes précédents enseignements Cela va consister A soumettre l'esprit A votre décision Et à imposer au corps Un nouveau rythme Mais tout en priant Alors d'abord Vous commencez à rentrer Dans un esprit de prière D'où vous retirez Certaines choses de votre vie Vous n'avez pas encore commencé à jeûner Mais vous commencez déjà A dompter le corps A réduire certaines choses Et autre A préparer l'esprit A rentrer dans les chers Cela va consister Dans un premier temps A lier la chair A crucifier cette chair Comme le livre des Galapes On le dit Ceux qui sont à Jésus Christ Ont crucifié leur chair Avec ses désirs et ses passions Donc ce sont ces désirs et passions Qui vont revenir à la charge En vous réclamant Leur part Leur Leur droit Et si vous ne faites pas attention A ces désirs et les passions Ce sont ces désirs et passions Qui vont gâcher votre jeûne D'où la raison pour laquelle Vous allez voir que Beaucoup de gens se disputent Durant les jeûnes Beaucoup ont faim Soif Ont envie de faire certaines choses Et finalement Même s'ils sont en plein jeûne Le jeûne n'a pas d'efficacité Étant donné que La chair a encore Sa puissance Son autorité Et sa domination Et nous empêche de nous concentrer Parfois certains sont tellement fatigués Qu'ils en sommeillent Alors la première étape va consister A préparer le jeûne A préparer le combat Vous devez savoir que le jeûne est un combat Comme j'ai l'habitude de le dire Dans mes enseignements Un combat que vous décidez d'engager Pour reprendre un territoire perdu Peut-être c'est votre vie Votre relation avec Dieu Peu importe le domaine Que ce soit le domaine professionnel Ou spirituel Mais le jeûne va consister A affronter des esprits Des choses A surmonter vos faiblesses Et à vous imposer une nouvelle règle Et une règle sans laquelle Si vous n'impliquez pas C'est-à-dire que Dans laquelle Si vous n'impliquez pas De discipline Vous risquez de prendre une décision Face à laquelle vous-même Vous allez échouer Alors Ce combat Doit être engagé Dans la sagesse La première des choses C'est de mettre de l'ordre Je l'ai déjà dit Dans mes précédents enseignements Mais Trois jours Ou quelques jours Avant déjà le jeûne Vous commencez A prendre autorité Sur tous les domaines De votre vie Et A Faire en sorte Qu'aucun esprit Ne vienne vous déranger Vous liez tous les esprits Vous prenez le contrôle Et vous maîtrisez Toutes les situations Et surtout Vous parlez à la chair Vous parlez Au temps et aux circonstances Vous prenez autorité Vous demandez à Jésus Christ Seul d'être Votre guide Mais durant cette prière Vous allez particulièrement Parler à Dieu Et lui demander De vous remplir D'une force Vous prenez des jours Pour dompter votre esprit Pour dompter votre corps Dompter votre âme Et dire à Dieu Je veux que Durant mon jeûne Je sois rempli Que je sois rempli De joie Oui Seigneur Pendant ce combat Que ton esprit Me guide Que les écailles Tombe Que tout soit clair Pour moi Que les distractions Se taisent Vous prenez des jours Et vous ne faites que ça Vous allez remarquer Que si vous demandez À Dieu Vous bâtissez ce jeûne Avec Dieu Vous serez étonné Que durant le jeûne Vous serez conduit Tout ce que vous allez dire Sera conduit Par l'esprit de Dieu Tout ce que vous allez faire Sera guidé Par l'esprit de Dieu Et si vous faites comme ça Comme la Bible déclare Que si l'éternel C'est lui qui bâtit Bâtit en vain Vous allez remarquer Que le Seigneur Va prendre le contrôle Du jeûne Il va vous guider Il va vous orienter Il va vous conduire Son esprit Vous dira des choses Durant le jeûne Vous ferez des rêves Clairs Vous aurez des orientations Des directions Parfois Comment vous allez voir Des choses qui vont vous étonner Certainement L'ennemi sera en colère Mais ce qui va donner De l'efficacité À votre rêve Sera votre jeûne Je vous l'ai dit Pardon Sera votre calme Votre calme Et votre assurance Quanta Ce que Vous êtes sûr Que tout ce que vous demandez Dieu le fait Tout ce que vous demandez Dieu l'accomplit Et vous devez savoir Que si vous lui avez dit D'être avec vous Dans le jeûne Il sera avec vous Dans le combat Donc Cet enseignement Consistera À préparer votre corps À demander l'assistance divine Avant le jeûne À demander à Dieu D'envoyer de l'assistance Des anges et autres Parce que sa parole déclare L'ange de l'éternel Campe autour de ceux Qui l'aiment Et les arrache Au danger Donc lorsque vous entamez Une guerre spirituelle Vous devez invoquer Dieu Et lui demander Seigneur J'entre dans un combat Et tu dis que Il n'y a que tes anges Qui peuvent m'aider Dans ce combat Comme le Somme Saint-Troi le dit Bénissez l'éternel Vous ces anges Qui êtes puissants En force Et qui agissez Selon la voie de sa parole Donc la vie déclare Que selon la voie De la parole de Dieu Que ce soit Dieu Qui parle Ou quand un enfant de Dieu Invoque Dieu Sur la base de sa parole Les anges obéissent Du coup C'est une bataille Que vous devez Engager avec Dieu D'abord Il faut se repentir Nettoyer son terrain J'ai bien dit ça Dans un précédent enseignement Ou bien peut-être Que lui sera Un peu en avant Je ne sais pas Dans quel cadre Je vais bien organiser Tout Mais Je l'ai déjà dit Vous devez demander A Dieu De vous envoyer De l'assistance Parce que vous entrez Dans une guerre spirituelle Et la vie nous dit Que si l'éternel Les garde la ville Ceux qui la gardent Gardent en vain Le Somme Nous le dit Très bien Donc Vous devez savoir Que c'est une bataille Qui sera Contrecarrée Par le diable Qui sera Combattue Vous serez combattu Affronté Et oppressé Et votre but Devraient être D'être avec Dieu De l'infoquer De lui confier Le moment Pendant des jours Et sans oublier De lui demander De vous remplir De joie Oui Seigneur J'entre dans ce moment De jeûne Je prends les armes Spirituelles Je prends le casque Du salut Je prends le bouclier Je prends l'armure Oui Seigneur Transforme ma main En feu Et ma voix En ton air Oui Seigneur Transforme-moi En instrument De délivrance Transforme-moi En feu Environne-moi Avec ton son Oui Seigneur Couvre-moi Mets-moi le casque Rends-moi invisible Aux yeux des flèches Rends-moi invisible Aux yeux des armes Spirituelles Rends-moi invisible Rends ma maison invisible Que mes paroles Ne soient pas audibles Aux oreilles De mes ennemis Que je ne sois pas Localisé par les forces Des ténèbres Et que toutes les distractions Soient neutralisées Si vous préparez Le moment de jeûne Comme ça Vous allez voir Aucun démon Ne viendra vous déranger Même s'il y a Un démon Qui vient pour vous déranger Vous l'aurez déjà Vaincu d'avance Parce que vous aurez Demandé A notre Dieu A votre Dieu Au Dieu puissant Le puissant guérir L'alpha et l'oméga Le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ D'être avec vous Du coup Une fois C'est Jésus-Christ Qui est Au devant De ce que vous êtes En train de faire Vous allez voir Que cela Va vous aider Énormément Mais si vous ne prenez Pas le temps De faire ce que je vous ai dit Vous allez remarquer Que parfois Vous serez en jeûne Il y aura Tellement de distractions Tellement d'embêtements Tellement d'ennui Et le corps Ne sera pas préparé Peut-être parce que Le corps aura déjà reçu D'autres ordres Qui viennent De certaines entités Qui ont déjà commencé A vous influencer Mais aussi Parce que Le corps N'a pas été soumis A un ordre Auquel Il devrait obéir Alors Si ce sont les forces Des ténèbres Qui donnent des ordres La Bible déclare En Esaïe 8 Verset 8 Qu'il donne des ordres Ces ordres sont sans effet Quand Dieu est avec nous Donc si vous n'avez pas demandé A Dieu De vraiment prendre le moment De votre jeûne En main Vous allez voir Que ce sont ces forces Qui vont vous dominer Quand elles vont vous Elles vont vous demander D'aller faire ça D'aller faire ci Vous verrez que vous serez En plein jeûne C'est là que la tentation sexuelle Va s'élever Vous allez dire Mais je suis en jeûne Pourquoi cela fait ça Vous allez vous énerver Il y aura des disputes Et autres Et ces forces vont piloter Votre vie Et déranger votre vie Vous pourriez être Avec un partenaire Ils vont aller réveiller Le mari qui aura envie de vous Vous allez dire Mais chérie Tu sais que je suis en jeûne Il va dire Oui et toi Tu es en jeûne Mais moi je ne suis pas en jeûne Et ils vont vous sortir Des versets de la Bible Pour dire que oui Dieu dit que la femme Ne doit pas refuser le corps A l'homme Et finalement Il y aura tellement d'histoires Que vous allez remarquer Que vous rentrez dans un jeûne Mais vous savez Que pendant que vous êtes En plein jeûne De jeûne là Vous savez ce qui s'est passé La nuit Il vous a affaiblit Ça joue tellement sur le moral Ça joue tellement sur l'esprit Que cela dérange Et c'est parce que On n'avait pas bien préparé Votre moment de jeûne Et quand on n'a pas préparé Son moment de jeûne Qu'est-ce qui va s'est passé Même ton démon Que tu veux chasser Peut empêcher Ton jeûne de réussir Alors pour savoir Comment un démon Puisse empêcher quelqu'un De réussir son jeûne Je vous donne l'en-de-vous Dans le prochain numéro Que Dieu vous bénisse Merci 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 Merci